Comment transformer la relation hôpital-enfant en s'appropriant des outils innovants ? Les jeunes patients de l'hôpital de Bordeaux ont un nouvel ami, le petit robot Nao. Il est complice, il est agile, il est drôle, il favorise les apprentissages, il crée du lien et rassemble les équipes. On va retrouver tout de suite Zeynab avec son institutrice Sophie autour du robot. Bonjour, je suis en train de vous interrompre en pleine leçon. Oui, tout à fait, je présente le petit robot Nao à Zeynab. On peut essayer d'écrire sur le papier ce que tu souhaites dire et tu vas recopier les lettres. Parfait ! Tu connais les lettres ? Alors, qu'est-ce que tu veux écrire ? Comment ça va ? Comment ça va, d'accord. Est-ce que tu connais, tu sais écrire tous ces mots-là ? C'est très bien ça, parce que déjà le son Q, t'as réfléchi. Donc c'est soit la lettre K, ça peut être Q, U aussi, mais là malheureusement, c'était pas la bonne idée, c'était le C. Parce que quand il se dit du O, il fait Q. Le robot, pour des enfants de l'âge de Zeynab, comment l'utilisez-vous ? En fait, c'est un prétexte à la production d'écrit ou au réinvestissement de l'apprentissage des sons, puisque Zeynab est en CP, donc c'est l'apprentissage de la lecture, encoder les mots, etc. On efface ici ? Oui, on efface ici, c'est tout à fait. Ah, attends, par contre. Voilà. Comment on fait l'espace ? C'est celui-là, l'espace. Et après, qu'est-ce que tu veux lui faire faire d'autre ? Est-ce que tu veux le faire se lever ? Bougez un peu. Bougez. Bonjour, comment ça va ? Il y a une façon de s'asseoir étonnante. Tout ça, très bien. Ça donne envie à l'enfant de travailler. Ce n'est pas évident tout le temps avec les cahiers, les livres et tout, mais là, quand c'est vraiment en direct comme ça, moi, je pense que c'est bien. Avant de commencer, je vais me mettre en position. On n'a pas tout à fait l'impression d'être à l'école, mais en même temps, on apprend quelque chose. Moi, je trouve ça chouette. Comment on fait, alors ? Voilà, c'est bien. Il t'apprends encore dans les mains. Et bravo. Bravo, Jainab. La venue de ce robot dans le service a été aussi une mobilisation d'équipe et ça a été aussi la possibilité pour tous les membres pluriprofessionnels de notre équipe de se mettre au service de l'enfant d'une façon différente. Pas dans les soins techniques, pas dans des choses qui sont des contraintes, mais quelque chose qui vient apporter une petite touche d'émerveillement et de bonheur à l'enfant. Quand tu veux, tu veux, c'est stare à l'enfant d'être là !